Bonjour, vous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édito préféré, c'est un chevourpre, avec votre sidekick préféré, Ichiban de Yakuza Lake Dragon. J'étais venu pour un unboxing de Playstation 5 à l'époque. C'est vrai, souvenez-vous, et en plus j'avais dit à tout le monde que tu as fait davantage apparition. C'est vrai, mais c'est parce que le cadre est trop petit pour moi. C'est vrai que le cadre, après oui, après tu peux faire des vidéos tout seul aussi. On ne va pas tourner autour du pot, vous avez vu le titre, c'est une vidéo relativement simple dans laquelle on va vous présenter le tout dernier MacBook Pro. Voilà, on a craqué, là vous n'en verrez qu'un parce qu'on n'en a reçu qu'un, mais j'en ai commandé deux. Ça nous a coûté très très cher. Ça a été l'un des plus gros investissements qu'on ait jamais fait pour la boîte finalement. Ouais mais c'est 100% pour le travail quoi. C'est 100% pour le travail. Alors je sais ce que vous êtes peut-être en train de vous dire, parce que je sais que aussi c'est une habitude de dire « Oh là là, Apple, ça coûte cher, c'est vrai, c'est que la marque, etc. » Vous n'avez pas totalement tort. En vrai, il y a tellement de vrais, de faux, c'est très compliqué de dire non, tu vois, mais... Cependant, nous, ça fait depuis combien de temps on est passé sous Final Cut ? Moi, ça, attends, ça va faire peut-être 4 mois, je dirais ? Ça fait un truc comme 4 mois qu'on est passé sous Final Cut. C'est une décision unilatérale que j'ai prise de ma propre initiative qui est, vous voyez, de manière, avec l'autre plan de caméra, d'autre manière, on a d'autres outils. Il m'a forcé. J'ai un peu forcé la main. Dites-vous que j'en avais vraiment marre, mais vraiment, je crois que c'était global de toute manière, marre de Première Pro. On était tous saoulés par Première Pro. Vraiment, c'est Première Pro qui a l'initiative de tout ça. On en avait vraiment marre de monter avec ce logiciel qui n'arrêtait pas de planter. Oui, parce que c'est un abonnement. C'est un abonnement pour Première Pro. Et je commençais à en avoir un petit peu marre de me faire renfler tous les mois pour ça. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de sauter le pas. J'avais déjà l'habitude d'avoir un MacBook, parce que j'ai un MacBook déjà depuis 2018. Donc, avec la Touch Bar, etc. Et c'est un environnement qui me plaisait bien. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas sauter le pas pour du Final Cut ? Il faut préciser, Final Cut, tu payes la licence une fois. Tu payes la licence une fois. Il n'y a pas d'abonnement. Tu la payes chère, 300 balles. Mais théoriquement, théoriquement, en 4 mois, le paiement de la licence Final Cut, on l'a déjà bien amorti. Et j'ai même envie de dire, sur un an, voire même sur deux ans, on aurait déjà amorti le paiement d'un Mac, tout simplement, vu l'utilisation qu'on a. Et vu du fait qu'on ne paye plus Adobe Premiere, parce qu'on a arrêté la bonne. Il me reste encore pour du Photoshop, parce que c'est difficile de se passer du Photoshop. Mais on fait cette transition vers l'environnement Apple, parce que c'est plus simple, c'est plus accessible, c'est plus stable. C'est plus simple, c'est plus stable. Tu peux le dire plus fort. Non, je ne peux pas. Non, vraiment, je n'ai jamais crash avec un Apple. C'est vrai. Je n'ai jamais crash avec un Final Cut en 4 mois. Et à l'époque de Première Pro, je crois qu'il n'y avait pas un montage sans crash. Sans crash régulier. Des fois, même des crashs, t'es l'huile. Et on les paye. Donc quand tu perds à peu près 5-10 minutes de montage, ça peut considérer 2-3 heures de travail selon les montages, parce que bon, tu peux te dire que tu fais la gueule. Tu fais, bon, je rentre à ma maison, moi. Alors, je sais également qu'il y en aurait beaucoup qui pourraient me dire et qui s'y connaissent un petit peu plus en montage que, quitte à juste changer de logiciel, autant passer sur DaVinci Resolve. Et vous auriez raison aussi. Non, mais c'est vrai. Après, le problème de DaVinci Resolve, c'est que c'est aussi un logiciel vraiment très professionnel pour le coup. Et que c'est quand même brut de décoffrage. Tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec DaVinci Resolve. Mais dans notre utilisation, qui est professionnelle parce qu'on a été professionnels, mais qu'on n'est pas des as non plus du montage, on se débrouille sur ton toit. Tu commences à toucher. En vrai, Final Cut, c'est tellement intuitif que je commence vraiment à toucher par rapport à Première Pro. Je pense que ça sent un peu... Ça fait que 4 mois qu'il est dessus, donc je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait faire d'ici la fin de l'année. Tout ça pour dire que, de toute manière, Final Cut n'est que sur Mac. Et en plus, coup de chance, apparemment, d'après beaucoup de personnes, Apple a pas mal révolutionné la scène du microprocesseur depuis qu'ils se sont délestés des puces Intel. Ils ont des très grosses puces. Des très grosses puces. Et figurez-vous que nous, là, aujourd'hui, on a acheté la plus grosse. T'as mis la plus grosse puce sur la table. Je vous laisse une ordre d'idée. On a acheté deux Mac. Arrête ! Voilà, ça fait mal. Alors, je propose qu'on commence. Allez, attends, je vérifie. Ça tombe. Wow. Oh, c'est si beau. Ça, c'est toujours quand tu as un nouveau produit. Oui, alors, chez Apple, ils savent bien faire les choses aussi. Est-ce qu'il y a un chiffon dedans, tu crois ? À 26 balles, non, c'est beaucoup trop cher. C'est pour le faire, on sera déconner. Voilà, donc, il est là. Notre ordinateur à 4000 balles. Ah ouais, il l'a dit. Je l'ai dit, hein. Il est à 32Go de RAM. On a pris la puce M1 Max. C'est un sacré investissement. 1 Teraoctet de mémoire à l'intérieur aussi. Parce que, bon, c'est un des problèmes qu'on a avec les Macs que vous pouvez voir en fond. C'est que j'ai fait le choix de laisser parler le vendeur qui m'a dit que ça, sans doute, ça suffit avec un SSD. C'est vrai. Mais alors, vous avez tellement plus de problèmes quand vous faites du montage avec seulement un SSD sur Mac. Je sens que tu vas me dolly dans pas longtemps. Vas-y. Pourquoi ? Tu ne vas pas leur parler de mon SSD maudit. Alors, ouais, mais ça, ce n'est pas de ta faute. Il a un SSD maudit. Il se bourre tout seul. Je ne sais pas pourquoi. On n'arrive plus à le vider. Même quand il est vide. Des fois, il est vide. Et puis, il dit non, mais en fait, il n'y a pas de place. Tu es obligé de tout le formater pour qu'il refonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a attendu ? Déjà, parce qu'on voulait les nouvelles puces. Moi, je voulais quelque chose qui aille très, très vite. Et Tagère est passé sur une puce M1 parce qu'il avait des offres pour les étudiants. Et nous, on s'est dit, bon, nous, on a encore le temps. On a les Macs que vous voyez au fond sur lesquels on fait du montage aussi. On se dit, ça va. On peut attendre les puces M1, M2, M1 Max qu'on voulait, tu vois, au final. On l'a fait. Et je crois qu'on a bien fait d'attendre. Donc, à l'intérieur, vous trouverez ce magnifique MacBook qui est plus épais que mon précédent MacBook Pro. Oui, il est carré. Il y a plus de ventilation qui est prévue. Alors, peut-être que vous avez vu ce qui était annoncé dedans. Plus gros, plus d'aération, plus d'air qui passe, plus de puissance également. Et le retour surtout, et c'est pour ça qu'on a attendu. Enfin, on ne s'en doutait pas. Ça a été la grosse surprise. On était hypés. Le retour des putains de connectiques. Je n'ai jamais été autant hypé depuis très longtemps. Parce que le MacBook de 2018 que j'ai, il n'y a que 4 ports USB-C qui font chacun la charge. Là, vous avez le retour du port SD et du port HDMI. Et ça, c'est méga cool parce que tu pourrais potentiellement t'en faire un setup pour du streaming. Potentiellement. Il faudra essayer. Je ne suis pas sûr que ça marche. Alors, ça a été annoncé. Nous avons le retour du MagSafe pour charger les ordinateurs Apple. Alors, je ne vais pas vous faire genre que j'ai connu ça. C'est juste un nom pour moi. Oui, je sais qu'il y en a qui sont contents que ça revienne. Moi, je vais vous avouer, je m'en fous. Je ne sais pas trop. Au début, j'ai eu peur qu'on ne puisse pas recharger en USB-C. Mais visiblement, ça permet la recharge très rapide de passer par le MagSafe. On peut toujours charger en USB-C au cas où on l'a oublié. Donc, c'est déjà ça, on va dire. On retrouve évidemment la petite paperasse. Le chargeur qui est présent dedans. C'est toujours un gros bloc. Il n'y a pas la caméra ici. Oui. Et je pense que c'est parti. C'est parti. On va s'ouvrir ça. C'est si beau. On dirait un cadeau de Noël, mais enveloppé dans du papier. Mais mieux emballé que ce que tu ne pourras jamais faire. C'est vrai qu'il y a un certain niveau. Vous n'avez jamais vu mes cadeaux de Noël, c'est pour ça. Mais c'est un certain emballage, on va dire. Et voilà. Alors, ça fait bizarre de le voir aussi. Moi, je l'ai pris en argenté. Argenté. Toi, tu l'as pris en gris sidéral. C'est pour ça qu'il n'arrivera pas avant le mois de novembre. Moi, je pensais que c'était une deuxième couleur, gris sidéral. Je n'avais pas compris que c'était... Je suis vraiment surpris par le... Par ? Les shapes, tu vois. C'est carré. Oui, non, c'est bien épais. Non, c'est tout fin, c'est une feuille, non ? Là, c'est parce que c'est les MacBook Air. Ah, d'accord. C'est énergique. Là, on est sur quelque chose de relativement épais. Je trouve qu'il y a un style. J'ai connu ces MacBook-là quand j'étais étudiant. Il y en avait beaucoup qui avaient des pros de cette taille-là. Je me souviens qu'il y avait même la pomme qui pouvait s'allumer. Il est stylé. On peut l'ouvrir si tu veux. Non, vas-y. Attends. On a la petite production d'écran. Il vient de s'allumer. Ah, d'accord, il s'allume quand tu l'ouvres. Ah, bah oui, toujours. Il te respecte. On voit la petite Touch ID juste là. Oui. On a le clavier qui revient comme ils avaient prévu à quelque chose de très proche au Magic Keyboard. Tu poses le doigt là, du coup ? Oui, pour le déverrouiller. C'est le Touch ID. Empreinte génitale. Enfin, je pose mes génitales dessus. La fameuse encoche, comme tu peux le voir. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens, ils n'aiment pas cette encoche. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas non plus. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de Face ID dedans. Je trouve ça dommage. Oui, du coup, c'est ça. J'ai dit, OK, pour l'empreinte. Génial, mais pourquoi la Face ID ne marche pas ? On va voir comment ce sera utilisé. Ça n'est qu'une vidéo d'unboxing. Oui, je ne cherchais pas. Il n'y aura pas de test. Pas encore. Éventuellement, je ferai des petits plans pour faire des inserts dans la vidéo, etc. pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais le setup. Je vais l'éprouver. Je pense que je vais me laisser le temps, genre deux mois, tu vois, pour faire des vidéos dessus. Ce serait bien que lui aussi, il puisse avoir le sien pour qu'il puisse monter dessus et qu'on vous fasse un retour sur la fameuse puissance de la puce M1 Max. Techniquement, c'est plus puissant que les fixes qu'on a actuellement. C'est techniquement plus puissant que ce qu'on a là. Déjà parce que c'est des puces Apple et pas des puces Intel comme on a là-dedans. Mais c'est techniquement plus puissant et moins gourmand en électricité. C'est dingue. Mais tout ça, il va falloir qu'on l'éprouve ensemble pour voir ce que ça donne. Si on peut... L'éprouver ensemble. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris la version 16 pouces. Je me suis dit, c'est pour du montage, c'est pour faire de la retouche photo pour les miniatures, etc. Je ne sais pas, 2000 balles près. Voilà. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais pourquoi le Mac aussi ? Parce que les... En vrai, ce qui est cool, c'est la dalle de l'écran. Elle est super bien calibrée. Pour faire de la colorimétrie sur la vidéo, c'est cool. Pour faire de la colorimétrie sur des photos et surtout sur des miniatures. Et je sais que j'adore retravailler les miniatures, surtout en ce moment. C'est très, très cool. C'est encore plus cool. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Il va juste dire bonjour en combien de temps, là ? Jusqu'à ce que je dise suivant. J'ai cru qu'on devait attendre. Non, non, non. C'est juste à ce que je dis suivant, là. J'ai juste à mettre suivant et puis go. J'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Je vous en supplie, ne faites pas de commentaires à des pâquerettes en mode « Oui, mais de toute manière, Apple, ça ne sert à rien, etc. » Vous avez le droit de trouver que ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il y a une part de plaisir qui est derrière aussi. Oui, non. Je suis d'accord. Mais en l'occurrence, je suis au courant qu'il n'y a pas de jeu. De toute manière, j'ai un bon PC pour faire du jeu vidéo. Ok, elle veut vraiment... Siri veut vraiment que je set up l'ordinateur. C'est là, il dit « Ah, il ne doit pas voir, je vais lui parler. » On vous fera le retour d'expérience. Ça reste un beau produit. Solide. Bien lourd aussi. Tiens, il fait quand même pas loin de 2,5 kg, je crois. Moi, le colis faisait 3 kg, en tout cas, mais c'est avec tout le reste. Bref, on vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Ciao, tout le monde. Et merci, Maj, d'avoir été présent pour faire de la figuration. J'adore regarder des PC. Ce qui n'est pas un PC, finalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada